Bonsoir à ma famille, bonsoir à tous mes amis, bienvenue à cette autre cause et bienvenue à tous mes amis. Quel type de relation pour une meilleure vie ? Eh bien, c'est constant ça. La relation c'est en fonction des intérêts. Vous n'avez aucun intérêt dans une relation, coupez-la. Dans la relation, il y a moi et mon karma, c'est-à-dire moi et l'autre. Mais avant ça, il faut déjà avoir une relation saine avec notre âme, notre moi intérieur. Je n'aime pas souvent utiliser ça avec notre esprit. Parce que le corps humain et l'esprit doivent conjuguer le même verbe pour avancer. Pourquoi ? Parce que l'homme doit se réaliser et il doit réaliser la vie qu'il est. C'est de ça qu'il s'agit. Se réaliser veut dire qu'on doit être en paix avec nous-mêmes pour que nos talents se réalisent. Dieu seul sait. On en a tellement là-dedans, tellement. On a des compétences. Notre âme est venue faire l'expérience de la vie, de la parcelle de Dieu qui est en nous, qui est qu'il est. Donc nous sommes un talent. Nous devons nous produire en fait. Voilà. Nous devons nous produire. Et maintenant, nous devons produire la vie. Intérêt veut dire ce qui importe. Ce qui m'importe moi, ce sont mes intérêts. Je sais que quand j'ai parlé d'intérêt, on a certainement élargé ça sur beaucoup de plans financiers, non ? Intérêt veut dire ce qui me convient. C'est ça. Ça veut dire que le processus, la vie que vous êtes, ceci vous convient. Intérêt veut dire ce qui m'est avantageux. Intérêt veut dire ce qui va dans le sens que je donne à ma vie. C'est ça ce qui me dit intérêt. Donc, qu'est-ce qui va dans le sens de ta vie ? Il y a d'abord ta vie elle-même. Tu dois te connecter avec ton maître intérieur. Parce que tu es le chimiste qui prépare ta propre sauce. Considérons que la vie c'est votre marmite, c'est votre sauce. Si vous préparez mal votre sauce, ce qui est sûr, vous allez vous-même le savoir. Vous allez empoisonner cette chose-là parce que justement vous vivez toujours dans le désespoir. Il n'y a pas d'intérêt à ce que votre karma soit tranquille. Qui que vous rencontrez sur votre chemin, vous abîmez également sa vie. Parce que vous êtes un foyer de contradictions. Donc votre vie ne trouve pas ses intérêts là-dedans déjà. A l'intérieur là ça boue énormément comme un volcan. Donc là dedans ça va être tranquille. Ce qui va dans le sens que je donne à ma vie. Qu'est-ce qui va dans le sens que je donne à ma vie ? On peut donc continuer. Dans le rapport avec notre karma, il faut la polarisation. La polarisation, on peut également parler de la polarisation, c'est-à-dire la compatibilité. Nous devons être compatibles avec nos pensées. Nous devons être en phase avec nos sentiments. Nous devons être en phase avec nos actions. Nous devons nous paramétrer comme ça. Nous devons être nous-mêmes les propres maçons de notre propre vie. Donc la compatibilité est un outil très important. Parce que la compatibilité veut dire équilibre. Compatibilité veut dire ce qui n'abîme pas mes talents. Dont c'est compatible avec moi. Si je suis un artiste et que je marche avec les gens qui n'aiment pas la musique. Vous comprenez qu'il y a incompatibilité. Ça peut commencer par l'humeur. Appeler ça comme vous voulez. Incompatibilité de ceci, incompatibilité. Appeler ça comme vous voulez, c'est la dépolarisation. Vous êtes avec la personne qu'il ne faut pas être. Compatibilité, ça veut dire tout simplement ce qui n'abîme pas mes capacités. Compatibilité veut dire ce qui n'emprisonne pas mes rêves. Ce qui ne décrit pas mes rêves. Vous allez où ? Si vous êtes avec quelqu'un qui détruit ses propres rêves déjà. Vous pensez qu'il va faire quoi de vos rêves ? Donc, si vous avez des rêves extraordinaires. Des rêves de vie. Des rêves de réalisation. Des rêves du futur. Des rêves d'entreprendre. Des rêves de je ne sais pas moi quoi. Soyez en paix avec vous-même. La vie est très simple. Premièrement, c'est un problème d'intérêt. Donc, moi je crois que. Maintenant que j'ai parlé des intérêts. J'ai parlé également de la compatibilité. C'est-à-dire de la polarisation. Je vais donc rentrer dans des relations. La phase relationnelle avec l'autre. Vous ne pouvez ne pas vous aimer. Et prétendre aimer l'autre. C'est une bêtise en fait. Si vous ne vous aimez pas. Parce que vous avez beaucoup de problèmes. Parce que vous n'arrivez pas à résoudre ces problèmes. Et que vous voulez l'abri tout simplement. Vous voulez donc coller à quelqu'un qui va vous écouter à longueur de journée. Sachez que vous détruisez sa vie. La relation, ça veut dire que. C'est un deal de moitié-moitié. Chacun abandonne parfois son mauvais comportement. Pour composer avec toi. Parce qu'il faut une musique en fait. Peut-être que vous, vous trouvez vos intérêts là. Mais est-ce que l'autre trouve également ses intérêts ? Vous déclenchez une relation entre guillemets amoureuse. Cette relation, vous l'avez déclenchée. Et trois mois après, vous déclarez, vous demandez un mariage. Vous n'avez pas eu le temps de vous maturer. Et pourtant là-dedans, dans votre esprit, vous avez déjà caricaturé la dulcinée. Ou bien le personnage mystique légendaire que vous attendez. Et paf ! Vous vous retrouvez en train de vous engager dans une relation. Vous avez peut-être là besoin d'entreprendre. Vous avez des mémoires. Merci beaucoup pour les coeurs. Vraiment, merci encore. Merci beaucoup. Vous êtes une entrepreneuse. Vous êtes un entrepreneur. Vous allez chercher une personne très paresseuse. Qui vous dit par exemple que non, tu sais, dans cinq ans je vais, si voilà un projet et tout ça là et tout. Vous le voyez bien avec les chaussures percées. Vous comprenez que ce gars, si vous vous engagez, engagez-vous sans vous plaindre. Si vous pouvez changer ce tennis, mais changez-le. Sauf que ne vous plaignez pas. Vous avez peut-être construit quelque chose. Vous avez peut-être cultivé quelque chose. Vous le devez récolter. Attendez-vous également au pire. Parce que l'homme est changeant. Le problème, c'est ça en fait. Vous avez déjà caricaturé quelqu'un du bien. Quelqu'un d'entrepreneur. Quelqu'un de très mature. Et vous vous retrouvez avec quelqu'un d'immature. Vous faites quoi donc dans ce cas ? Vous voyez qu'il y a incompatibilité. Votre âme, votre esprit est un esprit de conquérant. Vous vous retrouvez avec une personne que vous n'avez jamais rêvé. Et vous dites, ah, on va faire comment ? Même la boue éteint le feu. Non, la boue, si la boue éteint le feu. Très bien, peut-être que vous avez rêvé de cette boue. Mais attention. Ce que vous avez caricaturé là, c'est ce que vous voulez. À 90%, vous avez déjà dessiné ce garçon. Vous le voyez même voler comme un papillon dans votre cerveau. Là-dedans, vous le sentez voler, dormir et tout. Bon, pour celles qui ne sont pas mariés. Parce que c'est ce problème que je rencontre ces derniers temps au bureau. Ces filles qui viennent me dire, ah, tu sais, maître, vraiment. Là, vraiment, je n'arrive pas à trouver mon gars. Mais attends, quelle sorte de mec tu veux ? Qu'est-ce que tu veux de ta propre vie d'abord ? Alors là, sa verse. Oh, ben, tu sais, moi, je veux danser quand peut-être acheter une voiture s'il plaît à Dieu. Il ne plaira pas à Dieu si tu n'es pas en phase avec toi-même. Pour que ça plaise à Dieu, il faut que la parcelle de Dieu qui anime, comme nous appelons notre esprit là, soit en phase avec votre pensée. Vous êtes en train de tout remettre à Dieu. Vous appelez même Jésus, vous allez même jusqu'à dire que non, vraiment, c'est lui qui va. Il ne fera rien tant que vous n'êtes pas en phase avec le potentiel, l'énergie potentielle que vous êtes. Vous êtes, nous sommes un talent. Notre voix est unique en son genre. Notre silhouette est unique en son genre. C'est une géométrie bien calculée, bien élaborée que vous ayez une petite taille ou une grande taille. On n'est pas à ce niveau. Nous ne pouvons pas seulement expliquer la vie en termes de mode. Parce qu'en termes de mode, la mode ne représente que 10%. Si la mode veut que, ok, les gars, bossons ceux-là qui ont un mètre 85, voilà, et un menton, c'est ci, un menton, cela. Mais moi, je ne suis pas là pour ça. Mais quand on me concevait, tu n'étais pas là. Donc, on remande nous deux là. Qui sélection les garçons ? Ça, je m'en fous. Eh, écoutez, ce gars qui vous parle, moi qui suis là, j'ai que la taille de deux pommes et demi. Vous voyez que je n'ai même pas dépassé 1m60. Oui, c'est 68. En tout cas, c'est 68. Voyez-vous, ce n'est pas bien comme ça. On ne peut pas prendre la vie et l'expliquer notre vie en termes de mode. Vous allez vous foudoyer. Parce qu'en termes de mode, tout le monde veut le gars mignon. En termes de mode, tout le monde veut la vie mignonne. Avec les talons à aiguilles, avec ses aiguilles. Attention, chacun a ses rêves. Peut-être que la pauvre rêve de construire une maison dans 5 ans ne vient pas la gêner. Peut-être qu'elle a procédé par une prostitution, je ne sais pas moi quoi. Ce n'est pas nouveau. Ne venez pas abîmer la vie des gens. Parce que l'incompatibilité, à un moment donné, va créer une gangrène. Et là, ça va vous foutre en l'air. Vous risquerez de perdre tout ce que vous avez construit. Et vous passeriez certainement votre temps dans un désespoir inimaginable. Parce que vous n'avez pas déjà vous-même sur vous définir. Mais définir ce que vous voulez justement de votre vie. Est-ce qu'il faut donner un sens à la vie ? Peut-être, mais en pensée. Ayez donc des pensées d'adorer la vie. C'est un sens que vous avez donné à votre vie. Adorer la vie. Regardez comment elle sait plaire. Ne pensez pas à ce garçon gentil, bancar, grand de taille et tout. Parce que peut-être qu'il ne viendra pas comme vous l'avez dessiné. Peut-être que la nature n'a même pas encore dessiné ce gars. Mais c'est sûr que c'est un projet. Donc en attendant, vous faites quoi ? Là est la question. Si nous voulons à tout prix vivre avec Lady Daïna. Mais il fallait peut-être naître dans une famille de rois. Mais la nature ne vous a pas choisi là-dedans. Elle vous a regardé. Elle vous a observé. Elle a dit, tu rentres dans le ventre de cette famille. Celle qui décide, c'est le Manitou. Les intérêts, c'est très important. Je vais vous raconter l'histoire de Jésus. Ah, le pauvre Jésus. Oh. Le gars est arrêté par un riche milliardaire. Et puis Jésus rentre tranquillement. On ne le reçoit pas comme il se devait. Lui, il se voyait grand, il se voyait Christ. Il venait là parce que là, c'est quand même le gars qui ressuscite les gars et tout. Le pauvre, il est assis là. On s'en fout. On lui sert à manger. La table est pleine. Mais bon, vraiment, c'est pas généreux, tu vois. Donc, Jésus est assis. Il attend qu'on lui reste les pieds avec de l'eau. Personne arrive. Puis il veut une pauvre fille qui arrive avec les longs cheveux. Vous savez comment c'est comme ça, être orgueilleuse. Elle s'en fout du monde. Elle veut son Jésus. Et du coup, elle lui verse les larmes sur les pieds. Le pauvre, il apprécie. C'est quand même doux les larmes d'une femme. C'est quand même doux. Et puis, Jésus, dans cette douceur-là, elle attrape ses cheveux. Elle dit, non, ça suffit pas. Elle fait, ouak, 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 ouak. Elle lui essuie les pieds. Pour une fois, les larmes ont blanchi les pieds du pauvre. Et elle prend donc de l'huile. L'huile coûteuse. Et elle lui embaume les affaires. Les gars se plaignent. Mais se dit que ça va pauvrer les païens. Et Jésus dit, mais j'étais chez vous. Vous m'avez pas accueilli comme vous accueillez souvent les riches. Les hommes diraient, c'est très important. Vous ne trouvez pas les vôtres. Foutez le camp. La vie est un deal. Et même sur le plan familial. Vous ne pouvez pas prendre des engagements qui ne sont pas à la hauteur de vos moyens. Vous ne pouvez pas gagner 100 000 francs et satisfaire tout le monde dans une famille. Peut-être que vous pouvez vous engager à prouver un tout petit peu de mouvement. Et c'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut que tout le monde s'active. Mais les paresseux, c'est leur problème. Moi, quand je prie, il arrive souvent que les gens me disent, avec toi, prie voir. Je dis, Seigneur, punis les paresseux. Donne encore en abondance à nous, là, qui témons et qui travaillons. Maudis les paresseux. Amen. L'affaire est réglée. Ben oui. Ben c'est ça la vie. Il faut qu'on se batte. Si dans une famille, on se bat. Et qu'on ne s'appuie pas seulement sur une seule personne. Ou alors, on ne choisit pas les gens en fonction, je ne sais pas moi quoi. Mais non, ne vous culpabilisez pas. Même si vous n'avez pas de la dignité dans votre famille, ne vous culpabilisez pas. C'est la vie. Cherchez cette dignité. Cherchez-la par tous les moyens que vous avez les outils. Trouvez cette dignité. Et faites-vous hommes. Faites-vous valoir. Parce que votre vie est votre talent. Nous sommes un talent divin. Nous ne pouvons pas nous ridiculiser comme ça. Et les mots alors. Dans la famille, si vous acceptez des charges inimaginables, ces charges vont payer sur qui ? Sur votre époux ? Sur votre épouse ? Va venir dérégler le système familial harmonieux que vous vous êtes faites. Mais oui, vous avez rêvé un jour de bâtir une famille. C'est votre petite communauté sur le plan cellulaire. C'est vous et vos enfants. C'est extraordinaire comme c'est magique de voir un père et une mère qui se battent pour l'avenir. Parce qu'en fait, c'est comme un champ. On le cultive et on le récordera. Parce que là-dedans, on s'est inclus en effet. C'est notre parcelle. C'est une parcelle de nous. Maintenant, la vie c'est également avec notre communauté et la vie. La famille alors. Va-t-elle vous aspirer à tel point que vous n'allez même plus envoyer vos enfants à l'école ? J'ai dit mais vous êtes bête tout simplement. Vous êtes tellement bête que vous ne pouvez rien comprendre. Vous encouragez une bêtise parfaite. Et vous vous empoisonnez la vie. Et puis après, vous venez me voir. Vous me donnez mes 15,000 francs tranquillement. Et j'essaie de recevoir. Oh mon Dieu, vous êtes bien arrivé. Ça va oui. Ça va bien. Oui bonjour. Asseyez-vous. Non, j'utilise la chaise. Écoute. Je vous purifie de votre bêtise. Vous avez commis tellement de bêtises que votre arbre intérieur ne produit plus aucun fruit. Et vous passez le temps à vous empoisonner encore. Votre arme sèche. D'ailleurs, vous voyez quand vous êtes stressé. La peau sèche. Le regard s'affaiblit. Les cheveux se cassent. On ne se rave. On ne s'épile même plus. Même l'amour de la vous déplaît enfin. La chambre même à peine vous l'arrangez. Vous êtes là à maugrier partout. A peine on vous dit bonjour. Bonjour quoi ? C'est maintenant que tu m'as vu. C'est maintenant que tu m'as vu. Ce que vous me cherchez là. C'est tout le monde qui devient un puits de problèmes. C'est tout le monde qui devient un sac de problèmes. A l'église vous embêtez les gens. Le prêtre est fatigué déjà de vous bénir. Le pauvre pasteur comme lui chasse le pauvre démon tous les jours. C'est pas un problème à condition que vous cotisez votre chose. Mais bon, vous devenez en fait une affaire, un machin. Vous devenez une friperie humaine en fait. Alors que vous avez un talent d'orateur. Alors que vous avez un regard perpente. Alors que vous avez une démarche cadentielle. Mais vous êtes une femme. C'est pas le miroir qui vous dit qui vous êtes. Vous le savez déjà là-dedans. Parce que c'est au fond de vous que nos bons mémoires vous disent. Mais t'es une femme toi. Ah non, non, t'es une femme. Mais souviens-toi voir de tes vingt ans. Mais qu'est-ce qui se passe alors que tu as quarante ans ? Tu as pratiquement le double de ta folie. Mais pourquoi tu ne l'as fait donc pas ? Mais à quarante ans fait donc cette folie. Mais tu as rêvé du mariage. Il ne doit pas être un fardeau pour toi désormais. Je ne vous demande pas de divorcer. Je vous demande tout simplement d'utiliser donc de vos talents. Pour vous polariser avec ce qui vous déplaît. Après tout c'est la vie. Après tout c'est votre karma. Après tout c'est ça la vie. Elle est là la vie. Elle est la vôtre là. Mais ne croyons pas que nous vivrons éternellement maintenant. Oh là là, mais cette terre a porté tellement de personnes. Tellement d'entités. Tellement de puissants. Tellement. Ils sont tous partis. Mais j'ai vu mon père s'en aller. Le pauvre. Il avait maigri. Il ne pesait peut-être que cinquante kilos. Mais où sont donc passés ? Tout est miracle papa. Et il me dit mon fils. Ça a été ma vie. Je l'ai vécu pleinement. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut éviter de regretter. Parce que les soixante ans tu les as tant rêvé. Tu les dis comment ? Ben oui tu as travaillé chez Monsieur Bouton. Ben oui tu étais au cadre. Et ta vie alors ? Tu as toujours été dans la mode. Cette espèce de femme de confort. Cette espèce d'homme de confort. Et puis ça reste comme une histoire là. Tu sais moi là une fois j'avais la Subaru. Et ça c'était à l'époque là. Bon maintenant là tu sais la vie. Mon fils a dit. La vie elle est haut et bas. Qu'est-ce qui t'empêche de la préparer aujourd'hui que tu as 20 ans ? Qu'est-ce qui t'empêche de penser à tes 60 ans aujourd'hui et maintenant ? Qu'est-ce qui t'empêche ? Mais oui ce qui t'empêche c'est que tu es incompatible avec ton entourage. Il y a de l'incompatibilité. Il n'y a pas des intérêts qui sont là dedans. Tu ne trouves pas tes intérêts. Mais oui. Tu t'es engagé dans une relation amoureuse. Tu n'as pas trouvé tes intérêts. C'est tout le monde maintenant qui va t'écouter. À peine on ne t'écoute pas. Tu as vu comment les gens sont mauvais. La femme s'est mêlée chez moi. Je te dis que je la serais à manger ma soeur. Elle passait dans ma mamie qui est le monde. Ah non. Je ne croyais pas qu'elle ne se savait pas. Elle est fatiguée de t'écouter. Mais elle a ses problèmes à elle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut savoir vous écouter. Avant de vous engager sur quoi que ce soit. Il faut savoir vous engager à vous écouter. Si vous rentrez chez une personne très violente. Qui nous a battus la première fois. Vous vous dites. On m'avait dit de supporter. Je vais quand même supporter. Attendez la troisième fois. Ne vous plaignez pas. Essayez voir maintenant de vous transformer. De telle enceinte que cette bastonnable. Donc devient maintenant tout simplement quelque chose. Qui active votre processus amoureux. C'est tout. Ben oui. Peut-être qu'il y a des femmes qui aiment bien se faire battre. C'est extraordinaire. Donc là elle trouve son compte. Vous voyez qu'elle a la compatibilité. Elle a ses intérêts à faire marche. Du coup. Chaque fois qu'elle a besoin que ses activités tournent merveilleusement. Elle se fait battre par son garde. Elle connait son garde. Elle dit carrément que je connais mon type. Mais oui. C'est ça qu'il s'agit. La vie est belle. Mais tout dépend de comment on l'entend. Mais de comment on la comprend. Mais la pensée doit également faire. Ne rêvez pas d'un prince qui vient de la lune. Vous ne l'aurez jamais. Parce que peut-être votre prince n'a même pas encore été conçu. Mais rêvez de plaire aux gens. Rêvez voir d'être merveilleuse là-dedans dans vos pensées. Rêvez voir que vos sentiments vous témoignent quelque chose de bien. Que vos sentiments ne soient pas sainement. Parce que certainement il me faut que je me marie. Non c'est sûr que si je tacle ma belle-mère ici-là. Non ça va aller. Du coup vous gâtez votre belle-mère. Vous gâtez. Vous perdez votre temps. Ah non non. Vous perdez votre temps. Puisque vous n'êtes même pas en train de vous vendre dans cette famille. Vous êtes au contraire en train de prouver votre fragilité. Vous n'êtes pas en face avec vous-même. Vous voulez plaire à quelqu'un qui s'en fout. Pour elle son fils est le plus beau. Et comme son fils est le plus beau. Il peut faire des fils qu'il veut. Non. Le dire ça doit être compris dès la première drague. Parce qu'une relation ne doit pas emprisonner, détruire vos rêves. Il s'agit de vos rêves. Vos rêves c'est votre réalisation. C'est comment vous voyez votre vie. C'est comment vous vous voyez. C'est comment vous mettez un peu. Vous expérimentez votre personnalité. Mais qui êtes-vous ? Quelle sorte de mec vous êtes ? Je vais également parler de la relation amicale. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des faux amis hein ? Ben oui. Vous avez le libre choix. De dire je ne marche plus avec un tel. Parce que je ne trouve pas mes intérêts la raison. Puisque si vous êtes un bon entrepreneur. C'est votre âme qui vous dit que vous êtes un entrepreneur. Si vous êtes un artiste né. Mais n'allez pas chercher les gars qui n'aiment pas accrocher les tableaux chez eux. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ne le forcez pas à prendre vos tableaux. Il s'en foutra de ce que vous ferez. Dessiné l'eau qui coule sur les rivières. Il s'en fout. Ce n'est pas son problème. Vous ne trouvez pas vos intérêts là-dedans. Parce que celui-là ne va jamais vous encourager. Il va toujours te dire. Laisse-moi tes affaires là. Laisse-moi un peu tes trucs là. Tu fatigues un peu avec ça. Qui te connaît. Qui va même te connaître. Et pourtant il y a un tarant qui est en train de s'exprimer. Un tel ami. Mettez-le de côté. Si vous ne pouvez pas le mettre de côté. Ce que j'appelle le nettoyage. Vous restez stable. Quelle que soit ce qu'il va vous faire. Vraiment que ça vous laisse la trancette. Du sabotage. Du mépris. De la non-reconnaissance. Et de tout ça. On s'en fout. Vous avez une stabilité intérieure. Qui veut que justement vous vous occupiez de votre vie. Au moins pour une fois. Occupons-nous quand même de notre vie. Il s'agit de la nôtre. Nous devons l'écrire. Avec le crayon du bonheur. Parce que la vie c'est ça. Et après tout. La vie n'est pas éternelle. Qu'as-tu fait de ta vie ? Qu'as-tu fait de ce don que tu avais ? Qu'as-tu fait de tes talents ? Mais qu'as-tu fait de tes 22 ans ? Que fais-tu de tes 40 ans ? Mais que feras-tu de tes 60 ans ? Comment tu te vois ? Dans quels rêves ? Mais comment toi ? Comment tu t'es dessiné là-dedans ? C'est de ça qu'il s'agit. Quand ça ne va pas. On ne trouve pas les intérêts. Ou alors on garde la stabilité là-dedans. On s'en fout. Ou alors on transcende cette chose. On est loin. On n'est pas là pour le convaincre. D'ailleurs, on ne relève jamais les défis des adversaires. Ne relevons jamais les défis que les gens nous lancent. Mais relevons nos propres défis. Mais oui, soyons fiers de dire je suis passé par là quand même. J'ai vaincu. Je suis resté stable en phase avec moi-même. Ben oui, il s'agissait de moi. J'ai écrit mon nom. Je l'ai écrit. Il s'agit de ma personne. Je l'explique à ma manière. C'est moi-là. C'est une chose que vous avez toujours entendu parler. Le voilà, le petit bout d'homme en question. C'est de ça qu'il s'agit. Même avec vos lits de rendez-vous élégante, nous avons vu moins de mes yeux. J'ai vu une femme de 5 ans, 5 ans, aller à un mariage. Et c'était un mariage heureux. On a vu ce petit blanc là. Venir se posterner avec une fleur. J'ai dit, mais tanti. Mais formidable ! Il dit, ah mon fils tu sais. Il veut sucer ses seins. Il veut les téter. Mais je vois ces affaires affaissées. Mais ce gars veut les téter. Écoutez, la vie est unique. Chacun l'explique à sa façon. Ce garçon ne veut les téter que ses seins. Et lui, il a mis les moyens. Vous travaillez pas pour avoir une vie d'idiot. Mais vous travaillez pour jouir de votre vie d'abord et avant tout. N'en déplaise. On s'en fout de ce que les autres pensent. Il s'agit de notre vie. Écrivez mon nom comme vous voulez. Une chose est sûre, Napoléon a tué beaucoup de gens. Vous voyez que là, c'est un modèle français ? C'est maintenant qu'on est en train de dire, déboulonneux, quel machin, déboulonneux. Moi je suis pas d'accord avec ce déboulonnage. Je veux qu'on leur explique cette Afrique que nous sommes. C'est noir que nous sommes. Parce qu'en fait, ils nous connaissent pas. Il y a beaucoup de millions d'années, on créait la géométrie. Il y a beaucoup de milliards d'années, on créait la médecine. Il y a tellement de milliards d'années, on savait déjà naviguer. On a pas besoin de déboulonner. On a besoin de dire à ce gars, tu restes là, sur ces boulons-là. Et nous voici que tu n'avais pas pensé. Ben oui ! C'est ça la vie ! Pas besoin de faire une opposition ridicule, non. C'est dans la complémentarité que nous pouvons faire. Il n'y a même pas de victoire. La meilleure victoire, c'est comment tu as passé le restant de tes jours. C'est toi et ta vie. Mais la vie, elle est là. Elle a son mode de fonctionnement, mon petit. Quand tu viens là, vous avez vu Jésus ? Non, non, il est venu là, il a dit écoutez à l'église là, j'aime papa, on vend les canards. Quoi ? Qui sait on vend les canards depuis avant que tu nous sois des messieurs ? Ce gars, il sort d'où ? Tu sais, c'est un petit gars qui sort de Jérusalem, tu vois pas la petite de Marie que tu connais. Il y avait le petit Joseph là, tu connais Joseph, non ? Oui. C'est le petit Jésus là que tu as dit. Quoi ? Le fils du chapatier toi ? Ben oui, mais c'est Jésus là. Ah ben il est fou, nous on ne voit pas nos canards ici hein. Et puis Jésus, il vient chiffrer les gens, on dit mais non seulement il n'a pas de respect, il fouette même les vieux. Ben écoute là, le gars il a signé son arrêt de mort. Le monde ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Le deal avec votre karma, c'est comment vous vous polarisez avec ça ? Il y en a là parmi ces gars là qui vont chercher à détruire votre personnalité. Mais si vous vous laissez faire, ben elle sera détruite. Mais qui est l'auteur de cette destruction ? C'est vous-même. Vous n'étiez pas obligé d'accepter cette auto-destruction. Combien de gens m'ont dit, ben c'est un petit coup d'œuf d'une dieu, tu sais, il dérange hein. Ben tiens, je dérange à ce point, bon Dieu. Ben c'est bien alors. Mais à quoi je dérange ? Et je fais une introspection et j'ai dit mais tant mieux, je suis en phase avec mon âme. La preuve, je dors à point fermé. Tiens bon, je pense à rien moi quand je me couche. Je dis, ben attends, j'attends, demain là je l'attends. Parce que demain, ça a été toujours un gros menteur. Demain vous dit, écoute petit, ne te dérange pas. 2021 là, tu vas voir le monde. Ah non, 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 ben tu vas voir. 2020 c'est passé, bon ben écoutez, cette histoire de Covid-19, bon ben écoute, on s'en fout, mais 2021 tu vas voir. En 2021, on nous met encore, demain nous nous met encore. Voilà la Covid-19 qui revient encore avec tellement de formes variantes comme les verbes. Maintenant hier là, c'était le verbe être. Certainement aujourd'hui, ça va être le verbe avoir. On va finir par avoir les verbes prendre. Tout ça va passer dans les définitions. Et c'est chouette, voilà 2021 qui nous sert son bonheur. Mais et pourtant, ce 2021, nous l'avons là-dedans déjà dans notre âme. Il n'y a pas de 2021 qui existe. Notre 2021, c'est ici et maintenant. Qu'est-ce que je fais de cette parcelle du divin que je suis, ici et maintenant ? Suis ce déchet de femme dont on explique partout sur des réseaux sociaux ? Suis ce machin-là qu'on explique comme ça ? Non. Et bien, je vais m'expliquer autrement. C'est de ça qu'il s'agit. La vie est un choix. Vous choisissez de rendre votre vie ridicule, mais écoutez, elle sera ridicule. La nature fonctionne sur la base de l'enregistrement. Vous vous sentez laid de moche. Écoutez, vous n'êtes pas plus que ça. Vous êtes si moche alors. Et du coup, ne vous plaignez pas que vous ne rencontrez pas les filles ou alors les gars. Non. Vous avez besoin aujourd'hui, avec l'amour, de 10%. Ça veut dire quoi ? 10%, ça veut dire quoi ? Tiens, gars, aujourd'hui, hier, c'était difficile pour nous de porter une belle paire de chaussures. Moi, je ne vous dis pas, j'allais à l'école parfois en bas bouche, hein. Mais c'est très extraordinaire aujourd'hui. On vient vous toquer ma porte. Il y a une paire de tennis là à Colo. Ça rentre là, il y a des gars qui vont vendre ses propres tennis. Les gars, c'est bien. Il a un petit foirage, un petit rendez-vous avec une petite. Il doit lui offrir un peu de glace. Paf, je vend une paire de tennis à Colo. Ça passe vite. Après 500, aujourd'hui, tu as une chemise à me donner. T'as besoin que de repasser. Maintenant, qu'est-ce que tu fais ? T'as besoin d'être si galant. Rendre ta vie merveilleuse. Il s'agit quand même de toi. Mais oui, si tu sais qu'il y a des hauts et des bas. Mais gère donc le bas. Le bas, c'est que, ok. Tu as chuté. Ce n'est pas la fin du monde. Je remonte comment. Tu as des outils extraordinaires. Ton talent, par exemple, c'est un outil. Si tu as un outil d'orateur. Mon ami, rentre dans une église pentecôtiste. Ou bien dans les témoins de Jehova. Où est ton problème ? Dans l'église, c'est l'église. Tu rentres là dedans, tu prêches au gars la parole de Dieu. Tu dis au gars que non. Le Seigneur Dieu là, ce n'est pas le barbure en fait. C'est ton cœur qui te parle. Les gars, ils veulent écouter ça. Ils sont fatigués avec un Dieu barbure qui les punit et qui les récompense. Qui n'a jamais existé. On va à l'église. On bouffe même la communion. On prend même le baptême. On se soumet. Les affaires non d'adulté. Je ne suis pas dedans. Je ne veux pas avoir les droits avec Jésus demain quand ils seront au paradis. Curieusement, c'est le prêtre qui fait déjà les couloirs. Quoi ? Ce n'est pas le prêtre là. Oui. Quoi ? C'est le prêtre. C'est le prêtre là. Même les hommes de Dieu font ça. Mais toi aussi, tu es un homme de Dieu. Parce que tu es une parcelle du divin. Où est le problème ? Le gars, il a écouté son cœur. Il a fait les couloirs. Toi, tu écoutes ton cœur. Tu attends Jésus. Attends-le impatiemment. N'abîme pas la vie des gens. Tu n'es pas obligé maintenant de marcher en route avec les saints et de demander aux gens est-ce que tu as Jésus dans ma vie ? Moi, je n'ai pas besoin de lui dans ma vie. Puisqu'il n'a pas eu besoin de moi dans sa vie. Moi, je veux vivre ma vie en tout bonheur. Maintenant, si j'ai besoin de l'aide de Jésus, je lui dis, gars, tu sais, j'ai envie de sortir là. J'ai un rencard avec une petite. Tu fais comment ? Comme Jésus, c'est un bon parleur. Mais je le porte maintenant comme un vêtement. Et écoute, je te parlerai des paroles mielleuses de Jésus. Jésus dit à la femme, toi, tu me donnes l'eau du bruit. Mais moi, je te donne l'eau de la vie éternelle. Quoi qu'il ne veut pas vivre toute la vie ? Il y a des gars qui ne veulent pas mourir. La femme, elle met la main sur la chouette et dit, ben, je regarde la sac de son, même doucement, le langage. Vous voyez ? C'est la première fois qu'un homme lui dit, toi, tu me donnes que ton machin d'eau, la vie, tu as tiré du cul. Moi, je te donne une vie d'une autre qui ne t'arrive plus jamais. Elle a tellement offert des bobélèdes aux hommes qu'aucun n'a même reconnu. Peut-être ne lui avait jamais dit merci même pour ses bobélèdes. Dieu, merci, Jésus est venu. Donc, si vous invitez Jésus dans vos vies, invitez-le parce que vous avez un talent d'orateur. Ne l'invitez pas toujours parce que vous faites pitié, toujours dans la misère psychologique, toujours dans les angoisses. Mais votre Jésus sera un Jésus d'angoisse. Il ne peut plus faire autrement puisque vous lui dites, Seigneur, reviens. Alors, Jésus vient. Et comme ce gars s'est venu, il vient toujours avec la parole de Dieu. Et tu lui dis, installe-toi ici. Mais tu lui serres une chaise d'angoisse. Tu t'attends à quoi ? Jésus va manquer d'inspiration. Parce que tu ne lui as pas permis d'avoir de l'inspiration dans ton âme. Il s'agit d'un Jésus athmique. Si c'est lui que nous allons chercher à l'église. Mais allons-y donc à l'église. Nous n'allons pas à l'église pour regarder les fesses de filles. Mais si nous allons à l'église pour regarder les fesses de filles. Changez autant de place que vous voulez. Regardez les fesses même des mamans. C'est extraordinaire parce que les fesses sont le bonheur que Dieu a dessiné. Mais c'est Dieu qui a dessiné les fesses. Pourquoi vous n'allez pas vous essouffler sur cette chose si sacrée, si adorable ? Regardez voir les fesses des femmes. Admirez-les un peu seulement. Prenez 10 minutes pour admirer les fesses des femmes. Mais vous venez d'adorer Dieu au travers des fesses bien arrondies que vous avez vues. Ceci dit, vous ne pouvez pas juger les gens. Nous ne devons pas juger les gens. Chacun est unique en son genre. Chacun fait ce que son corps lui demande de faire. Vous ne pouvez pas les changer. Arrêtez de vous engager dans des chantiers inutiles. Parce que le meilleur chantier, c'est vous-même. Mes chers amis, rendez-vous jeudi prochain pour notre séance de questions-réponses. Bon maté à vous ! Bon maté à vous !